Ok, on est en direct. Tu t'es en salle avec eux ? Non, non, je ne sais pas. Ok. Après, il faudra remettre le micro, en fait, pour les intervenants. Il y en a trois, et il faudra que tu passes le quatrième en deux. Ok. Fais l'autre. Tu me dis quand c'est bon ? Attends. Vas-y, quand tu veux, mets-toi ça. Merci à tous. Merci. avant de nous laisser la parole à l'arrivée et l'étienne de la propriété. Et l'orientation, l'institution, c'est bien un peu moins. Donc, l'arrivée de la cité, pour ceux qui ne sont pas appliqués, c'est un citoyen qui travaille sur l'esprit de constructivité urède, qui font, aujourd'hui, la communauté urède que vous connaissez, mais également des thèmes de la mobilité, de la préparation, des transports, que ce soit le transport de centre-ville, que ce soit plein de puissance dans les emplois, par exemple. Il y a aussi des travaux sur la utilisation des sols, des travaux sur l'extraction climatique en ville, sur la réalisabilisation de fonds, ou l'organisation de ces économies d'interdiction. Bref, autant de sujets de constructivité urède, sur l'apport de production écrite que je vais vous présenter à l'instant, et aussi, dans le cas où on vit des éléments, de rencontrer des champs, pour produire aussi une production écrite, et enrichir des éléments d'échange, et puis de vous faire réparer à l'éducation. Alors, pourquoi vous tentez, on est très content de vous accueillir, c'est que ce sujet de l'idée, nous tient aussi très à cœur. On a travaillé depuis le mois de juillet, sur un thème qui est très basse, vers le contrat de l'éducation, c'est les rouges et les macabones, et les idées. Évidemment, on croise les rouges. C'est-à-dire que la transition énergétique, car on favorise cette transition énergétique entre le monde, sans avoir des idées, et en s'assurant que chacun peut avoir l'éclat de fermer ses rouges. Je vous écouterai, vous pourriez en sortant, de la dernière correction, de notre dossier sur le sujet. Nous y avons la première, de faire la loi des idées aujourd'hui en France, qui sont et qui risquent d'être aggravées par la transition énergétique. C'est vrai, c'est très sérieux. Et nous proposons plusieurs recommandations. pour s'assurer que la transition énergétique n'accorde pas les idées, et que finalement, on n'a pas la transition énergétique. Une deuxième note, qui réfléchit à cette politique, et à un sujet qui est très important, c'est l'accompagnement des éducations dans la transition énergétique. C'est-à-dire, le consensus, pour la nécessité des objectifs, des objectifs existent, et là, tu ne parles pas les ressources nécessaires. en branche-là, en fait, pour que chacun puisse avoir une éducation énergétique. de la transition énergétique. Dans ce qui concerne, dans ce qui concerne, à une heure plus grande vie, et que vous êtes dépendant de la nature, il est également possible, pour avoir un, 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 pour avoir un. Pour avoir un. Et on propose un autre, des fondats françaises qui sont pour Nice et Toulouse, et on est sur la qualité de l'eau. Et donc, d'un côté des questions, c'est du national de l'Union, d'un côté des questions assez simples, tout d'abord, aux agriculteurs, qu'il y a la possibilité de s'utiliser aux retiens, de ne pas avoir eu besoin aux retiens, et puis, simplement, de mériter la collecte de déplacement, qu'elles sont pour vous les solutions faisables, qu'elles sont pour vous les solutions financières, qu'elles sont en train de nous attendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme nous le misère tout à l'heure, le consensus sur la nécessité de décaboler ces retiens qui existent, vous n'avez rien à faire en plus d'un temps d'application de soins, de soins de soins, de soins de soins, de soins de soins, de soins de soins, je suis conscient que cela est passé un programme sur le monde. En revanche, pour vous poser des solutions qui se sont liées depuis attendues, là, il y a plusieurs produits qui se dessinent, et vous avez aussi très intéressant qui ont étudié ça beaucoup avec ce que j'avais dit par exemple. Vous avez par exemple, en France, un producteur sur deux qui souhaiterait se passer de sa moitié, mais il y a une autre. Et donc, vous avez un producteur sur deux qui, à la fois, peut utiliser sa moitié. C'est un chiffre très éloquant. Vous avez passé un Français sur deux qui essaie de plus difficile de prendre les conseils en commun en quotidien. Alors, vous ne pouvez pas donner les débrouillements de tous les Français, on se rend compte qu'il y a donc un Français sur deux des membres à Mathieu, un Français sur deux qui, un bon du cas sur deux des membres à Mathieu, et un Français sur deux qui n'a pas beaucoup de solutions à un point de conseil. Et puis, le dernier autre élément, et c'est tout à fait le même que nous avons été créés, que l'on va être en train de dire, c'est que, à l'époque, ces vols sont solides, logiquement, les solutions divines, et vous n'avez que la voiture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la voiture est d'avoir tous de problèmes, de congestion qui sont souvent occupés. Et il y a une autre solution qui est très importante. Donc, moins de l'éloigner de toute cette discussion, on a voulu, dans nos travaux, et je crois bien que c'est le modèle de l'Ori, d'avoir vu qu'elle est essentielle pour le monde de déplacement des Français, et qu'il faudra, évidemment, rentrer à l'aide, et pouvoir valoriser la décarbonation aussi des déplacements naturels. Voilà, donc, réellement, la position après l'intégralité et l'angle d'attaque des inéalités qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Il y a été, on va être appris par différentes solutions qui s'entraînent pour décarboner le déplacement. de l'esprit, il est essentiel. Et même si vous êtes pour un but, il n'a pas de décarbonation des Français, en fonction de la réalité, il est très difficile de pouvoir faire des choix. Et, il faut que j'ai appris à l'emploi, l'homme, le transport commun, l'homme, pour les populations et aussi manger des classes. Et donc, pareil, sur ces idées d'aujourd'hui. Je vous invite à la fin de ces conférences et 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 à la fin de ces conférences. Et évidemment, si vous avez une question, nous avons échangé, nous avons un peu de détails, nous n'avons pas de détails. si vous n'êtes pas, je vous laisse vraiment avec ceci. Je vous propose de laisser la parole à Mathieu. Mathieu, tout d'abord. Et évidemment, je vous propose que vous avez un petit peu de détails et puis je vous passe. Et voilà, voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Frédéric aussi pour son accueil. Il a eu l'impression d'apparition et d'être unique. Je vais aller pour nous vous aider à être un peu à tout ce que je veux. Je ne sais pas, je ne sais pas, d'une certaine question de qui on a été prévient à tous les groupes et de qui on a été prévient très bien mobilisées. C'est un petit peu un petit peu similaire plutôt un petit peu universitaire, c'est un peu d'à-tout. Deux. Par mois, Arnaud, il nous a dit qu'il a présenté différents travaux sur une mobilité plutôt plus plus similaire. Et dans cette date-là, il était une question et aujourd'hui de parler un peu plus de ce qu'on appelle une vie en commune, c'est une vie en commune, c'est une vie en commune. On a pris le premier départ, et vous allez pouvoir peut-être, le moment de la nation, c'était une courbe, à les attirer que, finalement, il y a un plan, les vie en commun, c'est un peu plus grand, et les déplacements se font, ils sont, comme à dire, très dépendants de nos villes, et il y a plus de nos villes, c'est-à-dire, les ensembles et les capteurs, je pense qu'il n'y a pas seulement d'autres villes dans le monde de la rue, mais aussi le camion, le tracteur, le combustible, le car, les motos, les chauffeurs, etc. Et donc, dans ce sens, un système de vie qui est basé sur la route, et la route, en est beaucoup, je crois que la choré qui a été accueillée, je crois que c'est moi, le rappel aussi. Deuxième chose, c'est l'apportation que je vais faire d'un moment ou un moment donné, qui est de dire, est-ce que nos historiens apportent à ce sujet qui est le domicile historiologique ? Et donc, pour ça, il faut revenir un peu au début, que les graphes d'historien sont arriéliens, peut-être liens, ils sont liens dans les années 70, on va appuyer, on en a fait deux ans, qu'est-ce que l'appel, c'est le terme d'historien, à l'héritain, il y a rien que le domicile de l'héritain, c'est vrai ? Révolution complètement des patriarales et des patriarales, avec finalement plus d'une transformation du maya territorial, de la rotation des voisins, de la religion, et du maya de la tradition, aussi d'amuse, et d'amuse par le pays, mais plus loin, plus vite, je ne sais pas, pas faire les intercompréderaux de ce qu'on a. Et, de fait, on a quelques graphes d'historien, qui évoquent la folie de vie, mais aussi le tracteur, et un des éléments que je faisais de l'initiation, c'est, pour le même un débat, et finalement, c'est choisir entre une mémoire, donc le coup, j'ai pris une voiture, le choix est bien fait, et on choisit la voiture, pas aller à l'île dans son pays. Donc, il y a bien besoin de l'utilité de l'économie de l'automobilisme que l'évoque ces enquêtes présentes dans les années 20 par les cœurs de l'économie. On peut l'exprimer des enquêtes sur terrain, mais on peut l'exprimer de l'économie. Ça n'est plus pour l'orène. Bien évidemment, c'est la bordeauxité, il y a vraiment été très nécessitant le monde de l'orène des aéliens. Et pour cela, on peut aussi voir que la porte-à-soi, c'est un peu plus le décalage, montrer que le monde de l'orène n'est pas considéré que l'oublier, je trouve que dans la réunion, ça, on travaille avec Valérie Fousseau, c'est pas le moment où on parle, je crois, dans la tonne, mais on voit bien qu'il y a des élus de l'automisme à la fin du siècle, au début du 20e siècle, mais la réglance de la partie de l'automobilisme, et beaucoup de utilisateurs ont envoyé des lettres à, je crois, nous demander d'améliorer, d'utiliser son abordité, donc on ne peut pas changer. C'est donc en France que notre style, peu de travaux, en fait, même si on a ce historien français qui rapploquent, en 1932 évoque, finalement, sa révolution, d'abord, la communauté du coucher, du plonger et de perdre des campagnes, et finalement, très peu de travaux des historiens, des historiens françaises et françaises, ont mené sur l'automobilisme, qui s'est, je crois, la thèse de l'automobilisme, en 2013, qui évoquait justement les rapports en France, en France, en France, avec le plonger et l'automobilisme, et évidemment, pourquoi les hommes en rimpés ? J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que mes collègues, c'est l'apport du travaux des développeurs, des sociologues, des années 1970, avec la part d'un nom plus grand paysan, évoqués par l'organisme en race, les sortes des travaux évoqués par des endroits sur les terrains, que ce soit à l'Apulie, que soit à l'Apulie, ou d'autres, qui ont travaillé sur les millions d'euros, et s'ils vont évoquer, finalement, de manière partielle, indirecte, les rapports qu'ont l'éducation morale, avec l'éducation morale, avec l'éducation morale, et en particulier le domicile. Et le fait que plusieurs travaux ont eu mon rapport à l'éducation morale, et même l'historien qu'eux, par exemple, évoquer ça. Je pourrais vous dire qu'on a fait des erreurs historiens, et en particulier les travaux historiens qui sont un peu nombreux, à ne pas rappeler comment le mobilisme n'a pas été aussi contesté que, dans les schémas français, dans les... Je crois que j'ai pensé ma thèse, en 2007. On a marre à évaluer les données, on va s'intéresser à l'autonomie au début du 19-17. Donc, c'est pour eux, on va devoir... On va devoir attirer le produit, on va également s'il y a bien des tensions autour de la bien-d'une. de la bien-d'une. Nous avions lancé que, avec l'éducation morale, on a tout le temps un appareil entre le rail orain. Finalement, on a une distinction entre les populations rurales et les populations urbaines, qui ne sont pas aujourd'hui appelées les bases urbaines, où on voit apparaître, finalement, que l'impétence de la centrale, que les déplacements, à moins, en vie, c'est qu'un détail. Le déclin des béliers, par exemple, le déclin du cheval aussi, finalement, à fond de la centrale, adopte le rythme urbain. Et parmi les deux dernières choses que je voudrais évoquer, c'est l'idée que l'automobilisme est quelque chose, aujourd'hui, d'incontesté, d'incontestable, et Marie en parlera, et qui est en train d'être remis en question dans le monde rural, mais, encore une fois, il faut voir qui conteste l'automobile et l'automobilisme dans le monde rural. Est-ce que ce n'est pas une projection des urbains qui disent, et c'était le problème des gilets jaunes qu'on va pouvoir aborder, mais qui évoque cette idée que dans le monde rural, peut-être qu'on pollue plus parce qu'on a la voiture, mais par rapport à la ville. Mais quoi qu'il en soit, l'apport de l'historien ou des historiens en général, peut-être c'est ce dernier point que je voudrais aborder. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un siècle d'usage de l'automobile et de l'automobilisme dans le monde rural, que l'automobilisme est plutôt incontesté ou incontestable avec presque, on pourrait parler d'omnipotence, c'est-à-dire que les autres propositions alternatives de mobilité existent aujourd'hui, mais elles sont difficilement concurrençables par rapport à l'automobile et sa liberté qu'elle apporte. Ça ne doit pas nous empêcher de proposer ces solutions, mais ce poids des mentalités sur les pratiques de déplacement doit être pris en compte parce que comparé à la ville, et c'est là où ça devient intéressant, la ville a connu différents modes autres que l'automobile. Vous avez à Paris le métro, le tramway, aujourd'hui des vélos en libre-service, des trottinettes, etc. qui vous offrent une palette de mobilité qui finalement, et moi je défends ce point de vue, c'est qu'en centre-ville, parfois l'automobile n'y a pas sa place, volontairement. Dans l'espace rural, ça me semble un peu plus compliqué de contredire ce fait-là, mais je sais que mes camarades vont pouvoir évoquer et on va pouvoir entrer en débat là-dessus. Voilà, mais je laisse là-dessus, je laisse la parole à Mathieu, je pense. Merci Etienne. Je me reconnais bien dans ton goût des lectures, des livres, des couvertures et de l'approfondissement des thématiques. On va passer très rapidement aux deux oratrices du jour qui elles ont des recherches de fonds à apporter sur le sujet, des recherches de terrain, comme tu l'as dit, et en remerciant aussi, comme tu l'as fait, non seulement Alphonse, mais toute l'équipe de la Fabrique de la Cité, avec la bienveillance de Frédéric tout au fond, il faut saluer la nécessité qu'il y a à penser la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se cacher l'ambition de traiter des vrais problèmes avec une actuelle première ministre qui a été très sensibilisée et pour cause à l'élaboration de la loi d'orientation sur les mobilités. On ne peut plus contourner certains éléments problématiques des mobilités contemporaines et le monde rural, qui est le monde dans lequel, évidemment, les prochaines tensions sociales se lèveront, même s'elles sont déjà bien présentes, doit être confrontée. Le rural est difficile à définir. Il y a des professionnels de cela, il y a des géographes. L'une qui aurait dû intervenir, malheureusement, aujourd'hui et qui ne le fera pas, est une géographe et elle s'est intéressée à ce nouveau récit des campagnes qu'il s'agit aujourd'hui de structurer pour véritablement réévaluer également en termes de valeurs morales ce qu'est la ruralité aujourd'hui et ce qu'elle peut apporter comme élément de résilience dans des impasses, clairement des impasses écologiques contemporaines. Et donc Valérie Joussomme, puisque c'est d'elle dont je parle, a publié un ouvrage et j'y rends hommage quand même parce qu'il a guidé, et je pense que vous l'avez également lu de près, il a guidé quelque part l'organisation de cette journée. Et donc dans Pluck Pride, titre évidemment quelque peu provocateur, elle propose ce nouveau récit sur les campagnes. Et cette réévaluation, il me semble, et parmi les nombreux titres qui viennent d'être cités précédemment, il me semble que le terme d'oublier, le terme de déclassement également, et l'on pourrait renvoyer au grand déclassement qui traite, alors cette fois-ci d'une ville de province, Sochaux en l'occurrence, qui était liée à l'industrie automobile, et c'est l'ouvrage de Forêt, Jean-Baptiste Forêt qui vient de sortir, alors je ne l'ai pas avec moi, mais il pose des problématiques au cœur des tensions des territoires que connaît l'Hexagone contemporain et au-delà évidemment l'Outre-mer. Mais on est véritablement devant les fractures sociales qui ont été pointées, alors peut-être dans le grand public, mais je pense que ce n'est pas parce qu'une théorie réussie qu'elle est forcément suspecte. Et donc à partir du moment où on lit Ludovic Jolie, à partir du moment où on analyse les cartes de Fourquet et Casely dans La France sous nos yeux, telle qu'elle l'est, eh bien on comprend évidemment des résultats électoraux qui laissent beaucoup insatisfaits, de sorte qu'il s'agit de réfléchir l'oubli. Et là, ce que nous avons appelé les mobilités orphelines, oubliés en quelque sorte, suggère de réécrire un récit de l'empathie routière. Et donc j'ose ce mot parce que véritablement, de surcroît, on va le travailler de près avec la Fabrique de la Cité, avec Frédéric Montlouis, et féliciter avec Alphonse Coulot, avec toi-même Etienne, en allant à Cerisi toute une semaine pour prendre et comprendre la route. Et donc c'est un lieu qui nous invitera à prendre la route dans toute son ampleur, à la fois matérielle, mais également politique sociale patrimoniale. Enfin, c'est le symétrique de ce que effectivement j'appelle l'automobilisme, c'est-à-dire bien plus qu'un simple objet qui techniquement est limité, mais qui en revanche, en termes d'affect, en termes potentiellement d'empathie, je maintiens le mot, mériterait d'être valorisé. Et la dernière exposition empathique que j'ai pu visiter vis-à-vis de la route, on la doit au Forum V-Mobile, qui est l'émanation de la SNCF, ce think tank que vous connaissez tous. Et dans un catalogue qui est gratuit, cette communication évidemment à des moyens, à la Cité internationale des arts, vous ressortez avec ce qui, à mon sens, est le plus bel éloge contemporain actuel de l'automobilisme. Parce que l'on en ressort avec cette épaisseur sociale traduite en photo par de grands photographes, d'un groupe de photographes professionnels. Et puis, il y a un catalogue illustré par les textes de Nicolas Mathieu, sur lequel on revient. Alors, la citation qui est passée vite et elle était très dense à lire, mais très clairement, c'est qu'une ligne de désir à la campagne, c'est une ligne de carburant. Et donc, si on veut redonner à la campagne, au sens large, une désirabilité, il va falloir résoudre le problème des mobilités. Et aujourd'hui, on en est très loin. Et donc, la perspective qui est celle de nos deux intervenantes, Marie et Ayel, auxquelles on va céder la parole quasiment immédiatement. Et on fera peut-être une pause après la première intervention pour que, non seulement on reçoive des questions, mais également qu'on respire un peu. Eh bien, vous allez traiter de ce problème de la manière dont on peut comprendre aujourd'hui l'état des mobilités dans ce monde oublié, tel qu'il est sous nos yeux. Donc, j'insiste bien parce que la dimension oubliée de la route, même du tabou routier qui a pu exister et pour qui a, en quelque sorte, expertisé ou regardé les précédents grenelles de l'environnement, le 1, le 2, on sait bien que la route était reléguée. Or, ce tabou a été levé parce que la route, c'est tout un ensemble de mobilités de proximité et tout un ensemble de mobilités existantes. Et donc, c'est un patrimoine. Rien à voir avec une création pure et simple. Et donc, on est là dans une réflexion de long terme, de longue durée, qui mobilise évidemment les questions et les problématiques historiennes. Alors, je m'interromps. De surcroît, je suis un petit peu malade, donc je ne parlerai plus, je pense. Et je ne passe pas mon micro, mais je passe la parole à la première intervenante parmi nous, que je remercie bien évidemment d'être présente avec Étienne. Merci. 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 Juste peut-être pendant cette interlude, j'ai mis, comme Alphonse l'a fait, pour présenter les productions de la Fabrique de la Cité, des productions que le groupe P2M accompagne dans la collection Mobilité et Société. Il y a deux collections éditoriales. Il y en a une qui s'appelle Culture mobile chez Descartes et compagnie. Et l'autre, ce sont des ouvrages qui régulièrement alimentent la réflexion sur les mobilités. Mais je me tais comme premier. Merci Yann. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à présenter une enquête effectivement de terrain sur la situation et la vie quotidienne des jeunes femmes issues des classes populaires qui vivent sur les territoires ruraux en France. Alors, moi, je suis sociologue et je travaille à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui a comme mission d'être aussi un observatoire de la jeunesse. Et donc, voilà. Juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, c'est une enquête de terrain qui a été menée il y a maintenant, enfin, avant le Covid. Et donc, c'est important de s'en rappeler. Et elle s'inscrit dans la continuité de travaux, d'ouvrages que vous avez aperçus tout à l'heure. Et notamment, l'ouvrage majeur en sociologie de la jeunesse, des classes populaires et du monde rural et du monde ouvrier qui était celui de Nicolas Rénailly qui s'appelle « Les gars du coin » qui a été publié en 2010. Et puis ensuite, l'ouvrage qui a été publié bien plus récemment par Benoît Cocard qui s'intitule « Ce qui reste, faire sa vie en déclin ». Alors, tous ces travaux, en fait, ils ont pour objectif de mieux comprendre la situation des jeunes, de mieux comprendre la situation des jeunes vivant en milieu rural, en prenant qui sont les jeunes majoritaires en milieu rural, à savoir les jeunes de milieu populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des classes populaires qui vivent sur les territoires ruraux en France, mais par contre, effectivement, statistiquement, ils et elles sont complètement majoritaires. Dans cette idée-là, même si c'est une jeunesse dont on parle peu, qui est peu visible dans l'espace médiatique, elle n'est quand même pas du tout oubliée. Quand on va sur ces territoires-là, tout le monde sait où est-ce qu'il y a des jeunes et de qui on parle quand on parle des jeunes. Mais quand on parle de la jeunesse aujourd'hui en France, on pense peu à la jeunesse rurale, à la jeunesse des classes populaires et encore moins à la jeunesse des classes populaires en milieu rural. Alors, quand on croise ça avec les questions de genre, autant vous dire que ça se complique encore plus puisque l'image de la jeunesse rurale actuelle, c'est plutôt une image de la jeunesse masculine. Et donc, l'idée de faire une recherche qui s'appelle les filles du coin, vous l'aurez compris en écho et en clin d'œil surtout au titre de Nicolas Rénaï, les gars du coin, même si on a des méthodologies de recherche extrêmement différentes et qu'on n'a pas du tout travaillé sur les mêmes personnes. Moi, j'ai travaillé sur des personnes bien plus jeunes que lui puisque j'ai travaillé sur des filles qui ont entre 14 et 25 ans, tandis qu'il a travaillé sur des jeunes adultes en période d'insertion professionnelle, d'entrée dans la parentalité et tout ça. L'objectif, c'était quand même pour moi de travailler dans une perspective des âges de la vie et des processus de socialisation, de comprendre comment se construisent les sociabilités juvéniles en train de se faire. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pas mal sur la période fin de collège, âge des années lycées, même si on n'y est pas forcément, au prisme du genre et de la classe sociale. Alors, cette enquête, elle s'est déroulée essentiellement en 2018-2019. Et puis, je l'ai complétée au moment de la sortie de l'ouvrage parce qu'initialement, ce n'était pas prévu pour être un ouvrage. Quand c'est devenu l'opportunité d'être un livre, je l'ai complétée par quelques entretiens. Et ça, pendant la période de Covid, en surfant entre les vagues où c'était possible d'aller sur le terrain en autorisé. Alors, juste pour vous donner un peu une idée, quand je suis partie sur le terrain, j'ai fait des entretiens. Donc, voilà, j'ai fait des observations. Je me suis baladée dans des villages, dans des hameaux. Et j'ai rencontré d'abord sur un terrain, par exemple, des professionnels pour que ça puisse se dire et que ça puisse se comprendre qu'il y ait quelqu'un un peu étrange qui débarque dont on ne sait pas trop où. Une sociologue, c'est un métier un peu bizarre. Enfin, voilà, qui viennent s'intéresser au village. Et donc, j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était intéressant de faire cette recherche-là. Et donc, il y a un élu qui me dit « Mais pourquoi vous voulez vous intéresser aux jeunes ruraux ? » J'explique pourquoi je voudrais m'intéresser aux jeunes ruraux, des classes populaires. Pourquoi on a besoin de savoir où ces personnes en sont ? Pourquoi on a besoin de comprendre leurs conditions de vie pour rendre compte des inégalités qui sont structurelles et des inégalités éventuellement conjoncturelles dans la société en France ? Et puis, de fil en aiguille, il arrive à me dire « Mais pourquoi les filles, en fait ? Elles ne posent pas de problème. » Et donc, dans sa question, j'avais ma réponse à savoir pourquoi s'intéresser aux personnes qui ne posent pas de problème à des élus ? Pourquoi s'intéresser aux personnes qui ne font pas de bruit dans l'espace public ? Et donc, je lui ai dit un peu de manière provocante, je lui ai dit « Eh bien très bien, dites-moi où elles sont, je vais les rencontrer. Comme ça, je ne reste que trois jours et j'ai fini mon enquête chez vous. » Et là, il m'a répondu « Maintenant que vous le dites, je ne saurais pas où vous emmenez. » Et je lui ai dit « C'est pour ça que je vais rester plusieurs mois. » Et donc, c'est comme ça qu'a commencé cette enquête. Et du côté des filles, quand je les ai rencontrées, alors je vais vous citer, par exemple, Maureen et Charlize, qui ont 14 ans, qui me disent « Mais ça va vous mettre dans le bain. » « Ici, si tu cherches des gens, tu cherches longtemps. Tout est plus long et plus compliqué, car t'es loin et t'es isolé. Ici, c'est pas trop l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. » Sa copine reprend. « Oui, et quand t'arrives, tu ne penses pas qu'il va y avoir des jeunes. Même toi, dans ton enquête, tu ne penses pas trouver des filles pour participer, je suis sûre. La campagne, ça fait vieux. » Et donc, c'est avec toutes ces représentations, ce discours qu'elles ont construit sur leurs espaces de vie, sur leur manière de vivre leur territoire, que je suis partie sur cette enquête en milieu rural. En rendant compte aussi d'où je viens, de qui je suis, d'où j'habite et en acceptant de répondre aux questions. Et donc, elles m'ont demandé si de chez moi, je voyais la tour Eiffel, parce que moi, je viens d'Île-de-France. Et donc, je leur demandais en provocation « Mais toi, tu ne vois pas forcément une vache de chez toi. » « Bon ben, moi, je ne vois pas la tour Eiffel. » Et donc, on s'est provoqués aussi sur nos représentations des espaces de vie pour rendre compte finalement de la vie quotidienne des unes et des autres. Et donc, l'idée qu'a été dans les filles du coin de travailler, ça a été de travailler sur la place, le rôle et le rapport qu'elles entretiennent avec leurs familles, où on voit finalement dans leurs propos combien la place des mères est vraiment essentielle dans leur parcours et dans leurs conditions au moment où je les rencontre. de la manière dont les groupes d'amis, des groupes de copines et de copains vont se construire au fil des âges de la vie, entre le moment de l'adolescence, le moment de l'entrée dans l'âge adulte, le moment de l'insertion professionnelle, des premiers jobs et tout ça, et puis le moment des relations amoureuses, les pratiques de loisirs et comment elles occupent leur temps, en dehors du temps travail ou du temps scolaire par exemple, et puis tous les enjeux en termes d'insertion, de formation. Un peu de manière provocatrice, je n'ai pas fait un chapitre qui s'appelle mobilité, parce qu'en fait tout le bouquin j'aurais pu l'appeler mobilité, parce qu'en fait quand on va faire des courses, parce que quand on va chez une copine, quand on va au collège, quand on va à l'école, quand on veut faire du sport et qu'on va faire du sport, quand on va faire un match, quand on va en fait on fait de la mobilité, quand on va on se déplace. Et en fait les filles vont se construire, et ça sur les différents territoires où j'ai enquêté, les filles vont se construire avec une image de jeunes qui ne bougent pas. Il y a une expression en Bretagne qui dit, ici les filles c'est des berniques accrochées à leurs rochers, donc les berniques c'est des coquillages qui sont très très bien accrochés aux rochers, qui sont très compliqués à enlever, pour rappeler qu'elles ne bougent pas et qu'elles sont vraiment incrustées là où elles habitent. et pour autant quand on écoute en fait toute leur vie quotidienne, on se rend compte qu'elles ne font que de bouger tout le temps. Mais par contre ce n'est pas des mobilités qui vont être considérées comme légitimes du point de vue des adultes, ou légitimes du point de vue de la société, à savoir qui permettrait une mobilité sociale, une ascension sociale, ou une mobilité professionnelle, ou une mobilité, une ascension éventuellement scolaire, ou des choses comme ça. Ça va être même pour faire les courses on est mobile, mais toute cette mobilité elle n'est pas construite comme étant une mobilité. Et donc c'est comme ça qu'elles disent, ici tout est loin, moi je bouge pas, moi je fais rien. Alors autant vous dire que si un jour vous répondez à un entretien sociologique, et que vous répondez non mais moi hier j'ai rien fait, vous vous attendez à trois heures d'entretien. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour une sociologue ou un sociologue que quelqu'un qui dit qu'il fait rien. Parce qu'en fait quand on fait rien on fait plein de choses, et c'est ça qui nous intéresse quand on est sociologue. Donc cette enquête elle a porté sur presque 200 jeunes femmes, dont 60 se sont prêtées à des entretiens individuels, pendant lesquels on a pu discuter entre deux, trois, quatre heures parfois. Et elles se sont déroulées sur quatre territoires très distinctes en France hexagonale, puisque vous en avez deux qui sont avec des potentialités touristiques ou identifiées comme telles en France, à savoir la pointe de Finistère, donc la pointe de la Bretagne, dans lequel il y a la mer, et donc ça se passe dans l'intercommunalité de Crozon. Donc voilà, alors j'ai pas été enquêter l'été parce que c'est le moment où il y a tous les touristes, mais par contre on m'a beaucoup parlé de ce que le tourisme fait à la vie quotidienne. Un autre territoire touristique dans lequel je suis partie enquêter, c'est des villages dans les montagnes de la Chartreuse, avec l'idée de voir, puisque c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à la jeunesse, c'est le tourisme, c'est une opportunité pour l'emploi, c'est une opportunité culturelle, il y a des gens, ça permet de se rencontrer, ça permet de rencontrer d'autres personnes, bref, le tourisme comme opportunité versus la vie quotidienne à côté des touristes. Donc voilà, il y a eu ces deux territoires touristiques, avec une vision plutôt positive qu'on a de son territoire, on peut envoyer des cartes postales de son territoire, les gens savent quand on leur dit la montagne, c'est à côté des Alpes, la Chartreuse, les gens s'imaginent les Alpes, quand on leur dit la Bretagne, tout le monde imagine une plage, alors il fait beau, il fait pas beau, ça c'est un autre problème, mais en tout cas tout le monde imagine une plage, et on imagine peu finalement l'arrière-pays, on imagine peu les villages qu'il y a, éventuellement dans l'intérieur, et où les personnes qui habitent pas si loin que ça, des espaces touristiques mais qui n'y ont pas accès. Typiquement c'est des endroits où en Bretagne j'ai rencontré des filles qui m'ont dit moi j'aime pas le surf, ou en Chartreuse qui m'ont dit moi j'aime pas le surf et j'aime pas le ski. Et en fait derrière le j'aime pas, il a fallu discuter, discuter afin de comprendre qu'en fait c'est pas tant j'aime pas, que les moyens économiques qui sont dédiés à ces sports-là ne me sont pas du tout accessibles au regard de ma position et de la position économique de ma famille, de ma classe sociale, de mes pratiques, et des pratiques sportives de mes parents par exemple. Les deux autres territoires sur lesquels j'ai travaillé, ça a été les Deux-Sèvres et les Ardennes françaises. Alors les Deux-Sèvres, comme les filles le décrivent, c'est un territoire par lequel on passe mais dans lequel on ne s'arrête pas. Alors effectivement ça fait partie, on va dire un peu, voilà pour reprendre des mots que j'ai entendus sur le terrain, mais ça fait partie de la transhumance en fait de l'est vers l'ouest pendant l'été, ça fait partie des endroits qu'on va traverser mais en fait qu'on n'identifie pas comme des endroits. C'est ah oui il y avait une station essence, ah oui il y avait un magasin, ah oui il y avait... Les gens ils se sont arrêtés au bar du village pour faire une pause, aller aux toilettes mais c'est tout. Et dans les Ardennes françaises, bon ben là il n'y a même pas de tourisme du tout, il n'y a même pas des gens qui traversent et les filles disent un peu en provoquant mais pas que. De toute façon ici les gens ne savent même pas où c'est sur une carte, d'où le fait que j'aimais une carte. Comme ça tout le monde arrive à situer les Ardennes françaises. Il faut se rappeler que les Ardennes françaises, de notre côté c'est un territoire qui n'est même plus en déclin, c'est un territoire qui est complètement désindustrialisé, avec notamment des endroits où moi j'ai pu enquêter où il y avait 25 000 postes d'ouvriers dans les années 80 et aujourd'hui il reste une vingtaine de postes d'ouvriers et d'ouvrières. Pourtant ces personnes là ne sont pas parties mais il n'y a plus du tout d'emploi et donc les filles qui vont grandir dans ces espaces là n'ont pas forcément connu leurs parents en emploi ou même pas leurs grands parents en emploi. Donc on est sur des parcours de vie qui ne sont pas du tout similaires. Les usines dans les villages dans lesquels j'ai pu enquêter dans les Ardennes c'est essentiellement des usines alors Moulinex, Porcher, donc voilà de la faïence pour les salles de bain et tout ça ou des produits électroniques. Dans les deux sèvres c'est pas mal d'agroalimentaires et notamment tous les fromages de chèvre qu'on peut acheter dans le commerce, enfin voilà dans les supermarchés pour vous donner un peu une idée. Et puis dans la pointe de Finistère par exemple il y a des usines où il y a tous les retraitements de poissons congelés dans les plats préparés qu'on peut acheter chez les diverses marques des grands distributeurs ou encore les usines d'armement justement qui ont été utilisées pendant les Gilets jaunes puisque c'est là aussi où on fabrique les grenades lacrymogènes et les grenades assourdissantes. Donc voilà, voilà les quatre territoires où j'ai enquêté et où je suis partie donc me balader, faire des rencontres, assister aux fêtes de village et réaliser des entretiens individuels ou collectifs. Collectifs parfois à trois, à quatre, quand elles avaient peur la première fois de venir voir une sociologue un peu bizarre qu'elles ont croisé trois fois et dont elles sont un peu curieuses. L'idée ça a été de travailler d'abord sur ça voulait dire quoi être du coin et qu'est-ce que ça, enfin cette expression moi je l'ai entendue et c'est pour ça que l'enquête elle s'est appelée comme ça assez rapidement, c'est qu'elle faisait très vite écho à l'expression dont fait aussi part Nicolas Rénaï et qui structure quand même les comportements et les manières de catégoriser les populations au sein même d'un village ou de plusieurs villages. Il y a les gens qui sont du coin puis il y a les autres et tout ça. Et donc là-bas j'ai bien vu que c'était moins l'histoire du lieu de naissance que la place de l'histoire familiale pour comprendre qui est-ce qui fait partie du coin et quelle légitimité on a après à pouvoir dire qu'on fait partie du coin. Donc il y a l'histoire familiale et donc les filles vont raconter que dans la même rue il y a la tante, la grand-mère par exemple qui habite ou qu'elles sont dans la maison héritée de familiale, tout ça. Mais il y a aussi la manière dont elles vont raconter la place de leurs parents dans les sociabilités locales où là on va déjà voir des biais de genre avec des pères ou des frères qui sont investis dans les clubs sportifs à l'image de certains pères qui sont présidents ou entraîneurs de clubs de foot et des mères qui sont davantage dans des associations culturelles par exemple ou qui ont les clés du foyer des jeunes. On va voir que c'est des filles aussi qui vont se distinguer, même si elles font partie des classes populaires, elles vont se distinguer de par leur famille, de par leur trajectoire des autres, des filles des familles précaires et des familles pauvres et elles vont passer pas mal de temps dans les entretiens à identifier les autres, les cassos, celles avec qui il ne faut pas être, mais celles avec qui il ne faut pas être confondues surtout. On va voir aussi qu'autour de la manière de définir les filles du coin des autres, il va y avoir tout ce qui est, alors j'aime pas forcément l'expression néo-rurale, mais en tout cas la manière dont elles vont identifier ces personnes qui sont arrivées plus tardivement dans les espaces de vie qu'elles ont et donc elles vont parler du bar des gens qui sont et qui restent pieds nus par exemple et qui mangent bio et duquel elles ne se mélangent pas. Et en fait c'est pas tant qu'elles ne se mélangent pas qu'eux non plus ne viennent pas aux fêtes du village, eux non plus et elles non plus ne viennent pas faire participer finalement à la vie locale et aux fêtes traditionnelles locales. Et donc il va y avoir des frictions ou des observations dont elles sont curieuses, mais dont elles ne pourront pas, elles n'auront pas les capitaux culturels, économiques, sociaux, pour pouvoir franchir en fait tout ce qui va séparer ces personnes nouvellement arrivées de elles et leurs histoires familiales très ancrées localement. Donc les filles que moi j'ai pu rencontrer c'est essentiellement des filles de milieu populaire dont les deux parents ne travaillent pas toujours, qui sont pour partie d'entre elles en famille monoparentale et là dans ces cas là plutôt avec leur mère et qui sont pour beaucoup, pour une grande partie d'entre elles en cours d'études ou en cours de recherche d'emploi ou en premier job. Dans les premiers jobs qu'elles peuvent faire ça va être pas mal de la vente dans les hypermarchés, que ce soit, je ne vais pas les citer, mais voilà dans des hypermarchés locaux ou de la vente en boulangerie ou en habillement. Et puis sinon tous les métiers autour du care et de l'attention à l'autre, alors ça va être par exemple en EHPAD, les EHPAD recrutent beaucoup les jeunes et notamment les jeunes femmes, ou dans tous les métiers autour de l'aide à la personne par exemple. Donc tout plein d'emplois qui n'étaient pas télétravaillables au moment du confinement et qui ont aussi contraint ces filles et ces familles à maintenir une mobilité, y compris pendant le confinement, y compris pendant des heures où le reste de la France passait du temps à l'intérieur, dans les intérieurs. Un des points clés de toute cette enquête, ça a été de se rendre compte de l'importance d'avoir du réseau local et de l'importance en fait qu'il y a d'avoir du capital d'autochtonie. Alors cette notion de capital d'autochtonie, elle est assez centrale dans cette enquête, puisque en fait c'est des filles de classe populaire qui n'ont pas forcément de capitaux économiques, mais par contre ce qu'elles vont pouvoir mobiliser comme capitaux, comme ressources qu'elles vont pouvoir mobiliser, ça va être les ressources de réseaux. Et en fait il y en a certaines qui vont résumer les choses en disant de toute façon ici si tu n'as pas de réseau, tu n'as rien, tu n'es rien. Et donc le réseau derrière c'est tout ce qu'on peut parce qu'on vient du coin mobiliser pour pouvoir avoir un logement, pour pouvoir avoir accès à des transports, parce que machin va en ville et donc je connais machin qui connaît Bidule qui me dit que l'autre va en ville et donc j'y vais en même temps, ça va être qui est-ce qui a accès aux emplois, qui est-ce qui a accès, enfin voilà. Ce qu'elles vont pointer sur les enjeux des loisirs et de la mobilité et pour aller un petit peu vite et pas trop griller mon temps, ça a été à la fois de pointer comment entre l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte il y a énormément de biais de genre qui vont se construire, puisqu'elles vont, et ça moi c'est quelque chose qui m'a plutôt surpris, c'est-à-dire qu'elles vont prendre l'exemple du sport et des pratiques sportives comme étant hyper clivantes sur leurs pratiques et pour dire bah nous on fait moins de choses que les garçons, pas parce qu'on veut mais parce qu'on y a moins accès. Alors elles vont expliquer comment quand elles sont dans des sports collectifs par exemple, arriver donc elles font des sports collectifs mixtes pendant l'enfance et puis arriver l'adolescence, ça on a tous compris, vers 10-12 ans les parents découvrent que les adolescentes et les adolescents ont des sexes différents, d'un coup ils peuvent plus dormir dans la même chambre, chose qu'ils font depuis qu'ils ont moins 0-2 ans, c'est toujours les mêmes potes mais d'un seul coup il faut les séparer et du côté des pratiques sportives c'est pareil, on va enlever le côté mixte mais quand on enlève le côté mixte, on enlève aussi la diversité des pratiques sportives pour les filles, on va enlever aussi l'opportunité d'avoir autant de matchs que les garçons. Or les matchs ce sont des moments de mobilité pour les jeunes, c'est des moments de se saisir aussi d'une meilleure connaissance du territoire dans lequel on vit, de profiter du club de sport pour aller rencontrer, pour aller voir, pour aller connaître et identifier mais aussi dessiner d'autres cartographies qui ne sont pas liées aux cartographies politiques, l'IDL ne se situe pas du tout du côté entre département et région par exemple, mais plutôt entre village et moyenne ville. Et donc elles vont identifier comme ça comment en grandissant ça devient plus compliqué, comment les loisirs encadrés en fait vont s'amenuiser au fil de l'adolescence, ce qui va bien avec le fait que les filles investissant plus le volet scolaire, on se rend moins compte qu'elles lâchent au fur et à mesure le volet sportif, d'autant plus qu'elles restent dans les intérieurs donc ça n'inquiète personne et qu'on est dans une construction de la féminité moins tournée sur le sport pour les filles que pour les garçons, qu'il faut occuper pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et donc c'est comme ça qu'on va retrouver finalement des premiers éléments. Sur les loisirs également, moi je les ai interrogés sur comment elles bougent en fait et qu'est-ce qu'elles utilisent. Donc on a discuté du vélo et autour du vélo on a rigolé, elle me disait oui le vélo mais le vélo voilà et puis c'est dangereux la route. Et donc on a pas mal discuté des dangers construits autour de la route. Alors une des spécificités des jeunes en milieu rural c'est de connaître, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un accident de la route. Contrairement en milieu urbain où on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu un accident de la route. En milieu rural tout le monde a un proche ou un proche du village qui a eu un accident, pas forcément mortel mais qui en tout cas voilà. Et tous les accidents un peu forts vont marquer les histoires de village mais vont marquer aussi les rapports sociaux entre les gens. Et ce qu'on va voir derrière c'est comment la route va être construite comme un espace à risque, beaucoup plus pour les filles que pour les garçons et qui va finalement renouer avec la socialisation des garçons à la mécanique. Les garçons ont le droit de traîner quand les autres hommes sont en train de s'occuper des moteurs et tout ça. Et donc vont se socialiser aussi à la réparation. Tandis que les filles on va leur dire tu saurais pas faire face à une panne on va éviter. Et puis la route elle est construite aussi comme étant un espace dangereux avec l'expression ici les gens conduisent n'importe comment. Et donc ça devient dangereux pour les filles qui ne sauraient pas faire face à n'importe comment. Et puis enfin et là on va voir qu'il n'y a pas que le côté danger extérieur mais qu'il y a aussi un côté autour de la sexualité qui se joue. La route elle est aussi construite comme un espace dangereux pour les filles avec l'image d'un serial violeur qui arpenterait les rues enfin les routes de milieu rural en attendant leur proie. Et donc plusieurs fois on m'a cité mais tu te rends compte t'as entendu parler d'une joggeuse qui s'était fait kidnapper à qui il est arrivé ci à qui il est arrivé ça ma mère elle veut pas que j'y aille. Voilà et donc le nombre de voies vertes qui potentiellement pourraient servir mais qui sont construites comme des espaces un peu dangereux socialement c'est de la construction sociale mais qui vient en fait rappeler l'ordre de genre et les espaces sociaux dédiés aux filles et aux garçons. les espaces sociaux féminins et masculins on va les retrouver en fait dans les usages de la route. Ce qu'on va retrouver aussi au moment de l'adolescence dans les usages de la route et qui est assez criant c'est qui est ce qui a un deux roues motorisées et comment la négociation se fait autour du deux roues motorisées que ce soit un scooter ou une moto. où on voit dans les discours des filles la place des garçons et de leurs frères et de leurs copains et tout ça avoir des deux roues motorisées bien plutôt qu'elles et elles devoir finalement pinailler harceler quand elles ont envie et quand elles ont besoin d'avoir un deux roues motorisées chose qu'elles n'ont pas forcément et parmi celles qu'en ont on en a rigolé ensemble mais parmi celles qu'en ont elles ont des deux roues motorisées avec des capacités de réservoir plus petites que celles des garçons. Hasard ou coïncidence ? Forcément pas. C'est des choix, des choix de jusqu'où tu peux aller sans avoir besoin de faire le point. Enfin sur les questions de mobilité et pour moi je pense que c'est assez central dans ce qu'elles vont raconter, c'est à la fois comment elles vont pas se définir du tout comme étant dans une France périphérique parce que ça c'est une vision très urbaine que de penser la ruralité comme étant périphérique, elles sont au centre de leur vie mais elles vont pointer tous les points auxquels elles n'ont pas accès et notamment tous les transports en commun à la fois par la faiblesse du maillage de transports en commun mais aussi par les coûts des transports en commun quand il y a encore des transports en commun disponibles. Et en plus dans les deux territoires où il y a du tourisme et des saisons touristiques elles vont pointer comment il y a des choses qui sont possibles par moment et qui ne sont pas possibles sur le temps quotidien. Pour exemple, sur la presqu'île de Crozon, mais j'aurais pu en prendre dans la Chartreuse, il y a les mêmes enjeux, mais c'est peut-être un peu moins fort. Sur la presqu'île de Crozon l'été, les transports maritimes sont ouverts entre la presqu'île et la rate de Brest. Par voie fluviale, l'armée ouvre en fait le passage. Et sinon, l'hiver, excepté l'été, tout cet passage-là qui permet de gagner 45 minutes, il est ouvert que aux militaires. Crozon, c'est aussi une base militaire et donc c'est que pendant la saison touristique estivale qu'on peut franchir en fait par la mer la pointe du Finistère jusqu'à Brest. Mais qui sont en fait plus encore présents dans les discours autour de moins gagner du temps qu'on peut le faire pour les touristes, mais on ne le fera pas pour nous. C'est pareil sur tous les minibus qui peuvent être mis en place en période touristique et tout ça et qui ne sont pas mis en place pendant la période scolaire. Et donc, c'est là où on va voir que les filles, parce qu'elles habitent sur le territoire, vont continuer d'utiliser des transports scolaires, y compris quand elles sont déscolarisées, quand elles sont en emploi, parce que c'est les seuls moyens qui leur restent. Et donc, les compagnies de cars ferment un peu les yeux sur les fins scolaires ou celles qui ne sont plus vraiment à l'école mais qui connaissent encore. Par contre, ça impose aux filles d'arriver à 7h30 en centre de village. Et à 7h30, il faut attendre quand c'était pour aller chez le médecin à 9h, à la mission locale à 9h30 ou encore à Pôle emploi. Oui, on attend. Et où est-ce qu'on attend ? On n'attend pas aux bars quand on est une fille, parce que les bars, il y a tous les enjeux de respectabilité et de réputation qui vont aussi être importants du côté des filles. Et donc, il va falloir trouver des espaces dans lesquels on peut attendre, y compris pendant l'hiver. J'ai encore pas beaucoup de temps. Je pense. Enfin, un élément qui me semble... Enfin, je finirai sur deux choses peut-être. Un élément qui me semble hyper important, c'est ce qui se joue en termes d'emploi et de mobilité, puisque quand on est jeune, on a vocation à s'insérer sur le marché du travail, même si c'est plus compliqué quand on est jeune, même si la précarité, au moment de l'entrée sur le marché du travail, elle est plus prononcée pour les jeunes aujourd'hui et pour les femmes que pour les jeunes hommes, et encore plus pour les classes populaires qui vont vivre cette phase de précarité, non pas comme une phase, mais qui va largement marquer l'ensemble de leur carrière professionnelle. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que derrière l'emploi, il y a des enjeux de mobilité. Comment on fait pour accéder à l'emploi, à tel ou tel emploi, quand on est situé loin de ses emplois ? Il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois ça en Ile-de-France, mais il n'y a pas des bus des grandes sociétés pour aller chercher les salariés, par exemple. D'autant plus qu'elles sont dans des contrats essentiellement précaires en CDD, en intérim, en temps de travail fractionné, et donc les entreprises ne vont pas particulièrement investir sur ces professionnels-là. On va voir également que quand elles sont en temps de travail fractionné, donc par exemple, j'ai le souvenir comme ça d'une jeune femme qui racontait qu'elle embauche et elle débauche trois fois ou quatre fois dans la journée. Mais en fait, quand elle débauche et qu'elle réembauche, à la fois elle n'a pas le temps de rentrer chez elle, mais les coûts liés au déplacement et notamment les coûts liés à l'essence sont impossibles à couvrir. Et donc, elle attend avec ses copines, elles se mettent dans une des voitures et elles attendent sur YouTube en regardant des clips, en attendant que la pause passe. Mais du coup, on est vraiment dans du temps partiel et du temps fractionné, subi, puisque pendant ce temps-là, elles ne peuvent pas exercer ni un deuxième emploi, ni s'occuper de chez elles, ni s'occuper de leurs enfants éventuellement, mais attendent dans des voitures et on sait combien c'est sympathique d'attendre dans une voiture. Pour terminer peut-être très rapidement cette présentation sur les filles qui vivent sur les espaces ruraux et avec certains axes autour de la mobilité, puisque c'était un peu l'enjeu de la journée, mais malgré tout, et pour faire un pas de côté, je pense que ce qui est intéressant quand même dans cette enquête, c'est de voir comment on va invisibiliser finalement tout le travail des femmes et tout le travail de ces jeunes femmes, mais aussi toute leur participation, toute leur implication dans les espaces ruraux dans lesquels elles ont grandi et dans lesquels elles habitent, avec des expressions type « c'est normal » ou « c'est comme ça ». Et en fait, ce qui est normal et « c'est comme ça », c'est ne pas reconnaître la place de l'autre dans la société. Je vais vous prendre quelques exemples, mais typiquement quand elles vont donner un coup de main à des proches, à leur famille, alors ça peut être pour faire des courses souvent ou pour garder les enfants, quand elles vont dépanner, c'est normal. Quand elles vont s'occuper des petits vieux, quand elles vont aller ramener de la nourriture ou faire des courses pour la petite vieille du bas de la rue, parce que le supermarché il est plus haut, c'est normal. Quand elles vont et ainsi de suite. Et donc le « c'est normal », on ne va pas le reconnaître comme un investissement ni comme une forme de participation. On va le reconnaître comme « c'est ton devoir de femme que d'aider les autres ». On va revenir aux enjeux d'ordre de genre et de place de chacune et de chacun. Quand je leur demande si leurs frères ou leurs cousins ou leurs oncles ou leurs potes, garçons, sont attendus sur les mêmes coups de main, elles vont dire non. Les garçons, ils peuvent être appelés pour dépanner, pour emmener quelqu'un en voiture, mais par contre ils ne vont pas aller se trouver à livrer le repas à la petite vieille du bas de la rue. Donc voilà. Et on va voir en fait comment tout ça, ça va participer à ce qu'on ne voit pas toutes ces jeunes femmes qui traversent les villages, qui y sont en disant « elles sont toujours à l'intérieur », mais en fait elles sont dans les villages. On les voit, on les voit, mais elles ne s'arrêtent pas. Les garçons s'arrêtent, quand ils sont ados au City Stade ou autour, ils sont dans les anciennes gares abandonnées, ils sont derrière les supermarchés, dans les parkings, derrière les parkings. Ils participent à tous ces espaces-là, mais on les voit et on les voit collectivement. Les filles, on va les voir plus autour de ces espaces-là et elles vont davantage les traverser. Mais les traverser, c'est aussi des enjeux de mobilité. Et puis enfin, je pense que j'ai oublié plein de choses de ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Enfin, moi, ce qui me semble hyper intéressant et hyper important, c'est de voir à quel point ces filles, en fait, elles sont bien plus mobiles que ce qu'elles en ont l'impression. Et notamment parce qu'elles font l'expérience de la décohabitation, finalement, pendant des années qui sont relativement jeunes. Elles partent en internat dès 14 ans pour une grande partie d'entre elles, ce que ne vivent pas du tout les filles urbaines, ou ce qui ne vivent pas non plus forcément, certaines filles de classe supérieure vivant en milieu rural. Elles vont faire l'expérience d'un travail et elles vont faire des expériences de travail et se déplacer, être mobiles pour du travail à tout prix puisqu'il faut travailler, parce que l'importance de la valeur travail est très forte dans leur discours et nécessaire dans leur contexte de vie. Et elles vont aussi largement être mobiles dans leurs relations amoureuses. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré quand même pas mal de filles qui sont allées s'installer dans la famille de l'autre, qui sont allées s'installer dans le village de leur partenaire, qui sont allées s'installer avec leur partenaire chez l'autre, enfin voilà, dans le territoire de l'autre. À l'inverse, il n'y en a quasiment aucune, je pense même aucune avec le recul, qui a vu son petit copain venir chez elle. Or, quand on part de son village, quand on part de son réseau, quand on quitte son capital d'autochtonie, on se met en difficulté forcément, il faut recréer son réseau et on s'appuie sur le réseau de son partenaire à ce moment-là. Mais s'il y a rupture amoureuse, on se retrouve avec plus rien. Et donc, derrière, on va considérer que les filles ne bougent pas, les filles sont les filles, les filles, les filles, mais en fait, elles prennent énormément de risques en termes de construction de leur vie. Elles vont redémarrer des réseaux avec, malgré tout, par rapport à leur mère, par exemple, la possibilité de maintenir des réseaux en ligne avec les copines de la primaire, les copines du collège, ce que leur mère n'avait pas du tout comme possibilité. Elles passaient d'un réseau social à un autre au sens groupes sociaux. Mais là, elles peuvent maintenir quelques liens. Pour autant, elles sont parties du village, elles ne font plus partie du village et elles deviennent partie prenante de la famille de leurs partenaires. Une chose qui est extrêmement forte, enfin, sur les trajectoires et sur leur manière de raconter leur vie quotidienne, c'est la grosse différence qu'il y a eu par rapport aux générations antérieures avec l'importance de l'indépendance économique des femmes racontées par les femmes et vécues par les femmes, à savoir que toutes les jeunes femmes que j'ai rencontrées souhaitent être indépendantes économiquement. Les moyens de l'accès à cette indépendance économique ne sont pas forcément donnés, c'est-à-dire que le travail manque, la variété des emplois manque, la variété des formations autour des autres emplois manque, parce que les formations sont liées à l'économie locale du territoire. Et donc après, on va leur dire « Pourquoi tu ne pars pas dans les grandes métropoles du coin ? » Parce qu'en fait, tu as été formé à l'économie locale, donc c'est un peu le poisson qui se mord la queue. Mais pour autant, leurs mères qui n'ont pas forcément été en emploi ou qu'elles n'ont pas forcément connu en emploi, elles ont réussi à leur transmettre ce moment-là d'importance d'indépendance économique qui va se jouer aussi au moment du couple, au moment de l'installation, au moment de la décohabitation du foyer parental et tout ça. Et puis enfin, un dernier élément qui me semble intéressant, c'est de voir au fil de cette enquête comment, à travers les questions de territoire, on va voir l'importance d'imbrication des inégalités à la fois en termes d'âge, mais aussi de genre, mais aussi de classe sociale et la manière dont elles vont raconter finalement toutes ces imbrications et ce, sur les quatre territoires où j'ai pu les rencontrer. Voilà, très rapidement, en respectant presque mon temps, un petit aperçu des filles du coin. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Yael. Peut-être on va prendre une série de questions, je pense, mais je vais lancer un peu des perches peut-être au public et puis à toi puisque j'ai vu plein de choses dans ta présentation et dans ton livre. Ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est que tu montres les différentes palettes de mobilité et pas seulement l'automobile. Tu nous as parlé du vélo, tu nous as parlé du permis de conduire, de son importance, des deux roues motorisées. Moi, je garde aussi en tête que tu n'as pas évoqué, mais je l'évoque pour toi et tu peux en reparler. Moi, ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est la question du car scolaire où il y a toute une stratégie de positionnement ou d'évitement entre les filles ou les jeunes filles. Il faut remettre en contexte, pour celles et ceux qui ne sont pas totalement dans le monde rural, mais les distances dans les car scolaires sont très longues. Ce sont parfois plusieurs, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire un peu plus de route en car scolaire. Ce n'est pas le bus urbain qui nous pose de Châtelet au Louvre. Et donc, de fait, il y a bien un enjeu dans le car. Il y a toute une sociabilité qui se joue, mais tu en parleras mieux que moi. Et en fait, ce microcosme qui est obligatoire pour toutes les lycéennes, je vais dire, et les collégiennes, amène finalement à toute une stratégie de sociabilité. Je te laisse parler, mais ça, c'était quelque chose qui montre aussi que le car scolaire est un lieu, et moi, je n'avais pas abordé, j'avais pu le voir moi dans mes études, mais que toi, tu montres avec tes enquêtes où il y a toute une sociabilité. Tu veux peut-être un peu en parler puisque tu connais mieux. Oui, oui. Effectivement, oui, le car scolaire, c'est une des formes de mobilité juvénile, en fait, puisque c'est là où on va voir, et ça se joue dès la maternelle dans certains villages, dans certaines intercos, ou à partir de la primaire. Et en fait, ça va, alors au collège encore plus fort, ça va venir rendre compte des hiérarchies entre les jeunes, et on va voir qui a le droit de se mettre à l'arrière, qui se met à l'avant, où sont les filles, où sont les garçons, qui a le droit de se rapprocher de quel groupe, et comment, en fait, ça va venir aussi rendre compte de sa position sociale, mais de sa position dans le groupe des jeunes. Ensuite, sur le car scolaire, ce qui est intéressant, moi, quand j'ai fait des entretiens en groupe, donc je leur demandais, du coup, comment tu viens au lycée, comment ça se passe ? Donc, elles rigolaient entre elles, et j'ai souvenir comme ça de trois filles qui rigolent en me disant, non, mais de toute façon, elle, elle n'a pas de chance. Je dis, ah bon, elle n'a pas de chance ? En me disant, il y a un village où tu as de la chance, et un village où tu n'as pas de chance. Et elles me disaient, non, parce qu'elle, elle est au début de la rotation du car, et nous, on est à la fin. Donc, elle, elle met une heure et quart pour venir au lycée, et nous, on met un quart d'heure. Et donc, je dis, ah ouais, mais du coup, comment ça se passe ? Vous êtes vraiment plus loin, enfin, je ne sais pas, tu es ton village, on peut regarder sur une carte et tout. Et puis, elles me disent, non, 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 c'est juste que vraiment, on met une heure, on passe par tous les villages, donc elle s'est fait avoir. Et derrière ça, ce qu'elle raconte bien, c'est, en fait, la définition du loin et du proche qu'on a tendance en tant qu'adulte à calculer en kilomètres. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, tu habites à combien de kilomètres ? Ah, regarde, c'est à, voilà, sur le GPS, ah, c'est à 12 kilomètres. En fait, quand on est jeune, on ne calcule pas en kilomètres, on calcule en temps de déplacement. Quand on est en milieu rural, on va calculer en temps de déplacement. Combien de temps tu mets pour aller d'un point A à un point B ? Et c'est ça qui va être, finalement, la clé de lecture et la clé de comparaison, mais qui va aussi rendre compte de ce qu'on peut faire ou pas de manière indépendante ou quand on est tributaire des transports en commun, ben, ça va largement impacter le discours sur ses loins ou ses proches. Oui, et l'autre point que tu évoques, effectivement, c'est cette importance du permis de conduire qui, je pense, moi, pour être un peu plus dans l'espace urbain, finalement, est moins important parce qu'on a une palette, un bouquet de mobilité qui est assez vaste. Et aujourd'hui, les jeunes dans l'espace urbain, finalement, peuvent se passer aisément du permis de conduire parce qu'on a l'accès à des trottinettes, des vélos, des vélives, du tramway, du métro, du bus, alors qu'effectivement, pour être issu du monde rural et particulièrement de l'Ardèche où il n'y a pas de gare ferroviaire de passagers, de voyageurs, on ne se déplace. Et moi, j'ai passé très tôt le permis de conduire pour pouvoir, après, faire les jobs d'été, aller ramasser les fruits, aller tailler la vigne, etc. Et s'il n'y avait pas de voiture ou de scooter, les alternatives pour les agences d'intérimaires n'étaient pas vraiment possibles pour pouvoir travailler l'été. Et ça, c'est quelque chose de l'importance du permis de conduire chez les jeunes ou du scooter qui fait cette alternative-là quand les gens ont les moyens. Oui, alors, sur le permis de conduire, il y a un élément complémentaire en plus, c'est que, ce qu'on voit, c'est qu'à l'arrivée des 18 ans, les garçons héritent souvent d'une voiture, soit la vieille voiture des parents, soit la vieille voiture de la grand-mère, soit la vieille voiture qui, voilà, avant même d'avoir leur permis de conduire. Ils passent leur permis de conduire avant les filles et les filles doivent se financer elles-mêmes leur permis de conduire. Et ça, l'enquête de l'adresse sur les ressources des jeunes, elle le montre, enfin, elle l'objective, c'est-à-dire que moi, je le vois sur une enquête qualitative, mais l'enquête de l'adresse, elle l'objective de manière statistique. C'est, on sait que, on voit que oui, les jeunes ruraux passent leur permis avant les jeunes urbains, mais par contre, que les filles et les garçons ne sont pas du tout, enfin, ne passent pas le permis au même âge et que les filles passent le permis après. Non pas parce qu'elles n'ont pas envie de passer leur permis, c'est que les moyens d'accès à l'école, enfin, les moyens d'accès économiques au permis de conduire ne sont pas financés, sont moins financés par les parents pour les filles que pour les garçons. Alors, le fait est que, en plus, les filles, on va dire, dans leurs réseaux amicaux, et ça, c'est quelque chose qui est aussi documenté depuis plusieurs dizaines d'années en sciences sociales, sont dans des relations avec des personnes plus âgées et des garçons plus âgés, elles vont très rapidement bénéficier des moyens de transport des garçons qu'elles vont fréquenter parce qu'elles ont déjà plus de 18 ans. Elles qui ont 16 ans, elles traînent avec des garçons qui ont 18 ans, et donc, c'est possible. Mais par contre, elles, elles vont avoir besoin d'attendre pour avoir leur permis. Et puis, peut-être un dernier élément, parce que ça me faisait penser à ça. Donc, moi, j'ai enquêté sur des filles de classe populaire, donc en contexte économique restreint, compliqué, avec, ben voilà, où il faut calculer, il faut beaucoup calculer sa vie, beaucoup compter à la fin du mois combien on a, ou au début du mois, combien on a et combien il va rester au milieu du mois. Et en fait, on va voir comment elles vont calculer les déplacements qui sont légitimes ou peu légitimes. Qu'est-ce qui va faire que cette dépense, elle est possible ou je vais... Ouais, il faudrait que je la fasse et puis celle que je peux reporter. Alors, typiquement, aller au travail, j'ai pas le choix. Donc, c'est un... voilà, je vais payer mon essence pour aller au travail. Par contre, si je suis un peu juste, ben ça vaut pas peut-être le coup que j'aille avec des copines à tel endroit. Ou on va se mettre à 5 dans la voiture et se serrer pour réduire les coûts liés à l'essence. Et vraiment, l'explosion du coup de l'essence, ça a été des manières aussi de redessiner l'ensemble de ses loisirs, de ses centres d'intérêt et aussi de son rapport aux villes les plus éloignées ou les plus proches, mais qui sont quand même... qui restent encore un peu loin. Et donc, tout déplacement vers la ville est un coût. Et il y a des coûts sur lesquels on peut faire, entre guillemets, l'impasse et d'autres non. Et tout ce qui va concerner le... parce qu'elles vont catégoriser comme, ouais, mais c'était pour moi. Donc, qui sont plus des loisirs ou du temps personnel et tout ça, elles vont le mettre de côté et le reporter pour plus tard. Je propose d'ouvrir la parole au public. Est-ce que vous avez des questions ? Et je vais circuler peut-être le micro. Des remarques, des questions ? Oui, merci pour votre présentation d'abord, qui était très intéressante. J'ai une question sur... je voulais savoir si dans votre enquête, dans la façon dont les jeunes femmes peuvent se projeter dans leur vie, éventuellement dans les études qu'elles peuvent faire, puisque vous avez évoqué le fait de faire des... Alors, dans la scolarité, d'aller en internat dans un autre lieu, mais ça peut être aussi au début de ses études. Est-ce que dans ces projections-là, justement, l'offre de mobilité, ça rentre en compte ? C'est d'abord, c'est quelque chose qu'on pense en premier lieu pour envisager une carrière éventuelle, une formation, quelque chose ? Ou c'est quelque chose... ou c'est seulement une contrainte ? Mais je voulais un peu savoir quelle est cette place-là, s'il y a évidemment la question d'une ligne de car, s'il y a encore une petite gare pas loin qui permet d'accéder à quelque chose ? Alors, merci pour votre question. Du côté du lien entre offre de mobilité et, on va dire, études-formation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens qui sont très forts, à la fois dans la manière dont le territoire est découpé, le territoire est organisé, et typiquement, oui, elles vont faire beaucoup avec les offres de formation de proximité, parce que les autres ont un coût bien plus fort, y compris pour leur famille. Les filles sont des piliers de l'organisation familiale, parce que quand elles ont des mères qui travaillent, c'est elles qui vont prêter main forte au reste de l'organisation du travail domestique. Mais c'est aussi parce qu'elles sont beaucoup dans des formations professionnelles et donc de proximité. Elles vont se retrouver, en fait, à être pas très loin, entre guillemets, pas très loin, parce que certaines vont faire 30, 40, 50 kilomètres, elles vont être relativement éloignées, mais qu'elles vont construire comme « je ne suis pas à la métropole ». Elles ne sont pas parties dans la grande métropole pour aller faire leur formation. Sur la manière dont elles vont se projeter, alors moi, je n'ai pas forcément des filles qui se projettent dans des études, mais plutôt dans des emplois, et elles se projettent beaucoup dans des emplois pas très loin, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vers les emplois « loin », et parce que l'essence, ça coûte cher et qu'il y a un enjeu à perdre de l'argent à travailler. Si l'essence est si chère pour avoir un temps de travail fractionné, ça veut dire que les deux premières heures, elles te servent à supporter ton plein, alors du coup, les deux premières heures, en fait, tu as travaillé pour rien. Et donc, il y a tout ce truc-là, avec en même temps l'importance d'avoir des premières expériences professionnelles. Et puis enfin, sur les enjeux autour de l'offre de mobilité, et notamment des transports en commun ou de la ligne de TER, il y a quand même un gros point sur lesquels, je pense, là où il y a des lignes de TER, ou quand elles ont essayé, ou quand elles se sont renseignées, elles ne font pas, c'est les coûts, les offres, enfin le coût de la SNCF lié au TER, c'est extrêmement cher au regard de ce qu'elles ont, et au regard d'un déplacement en voiture, par exemple. C'est-à-dire que quand c'est 9 euros un ticket pour aller dans la métropole la plus près, et il y a, je ne sais pas, 25 minutes, 30 minutes de TER, et c'est 9 euros aller et 9 euros retour, ça fait 18 euros par personne, c'est ingérable. Juste, enfin voilà, il n'y a personne qui a les moyens de se le payer, et donc elles ne vont pas aller à la grande métropole, donc on dit oui, mais il y a le TER, elles pourraient. Oui, mais le TER, c'est 9 euros. 9 euros, c'est beaucoup trop cher. Et tu évoques aussi, je te rajoute juste un point, tu évoques quand même qu'il y a une concurrence à la route, avec notamment le car qui est bien moins cher que le TER, qui va justement apporter cette solution alternative à la voiture, si la voiture n'est pas disponible des parents ou de leurs petits copains ou autres, le car supplante. Alors, le car concurrence clairement la voiture, encore faut-il qu'il y ait des horaires de car compatibles avec ce qu'on veut faire et tout ça. Il y a quand même un gros enjeu aussi sur le fait d'être dépendante, et en fait, la vie, c'est ce qu'elles disent beaucoup, ça prend du temps, tout prend du temps, parce que si on est dépendant d'horaires qui ne sont pas les horaires dont on a besoin, et la facilité qu'on a en milieu urbain de dire, ah ben j'ai rendez-vous dans 35 minutes, je pars dans 35 minutes, non là j'ai rendez-vous à 15h30, et ben donc je pars à 10h parce qu'il faut que j'ai le quart de 11h qui m'amène, parce que le quart d'après, il dépose à 17h, donc c'est après mon rendez-vous. Et donc tout va prendre du temps, et tout ça, ça va faire qu'on est obligé de poser un jour de congé pour un rendez-vous, qu'on est obligé de s'organiser, enfin voilà, ça demande des coûts organisationnels, économiques, qui sont bien plus forts d'anticipation et d'organisation qu'en milieu urbain par exemple. Oui, je voudrais bien dire un mot quand même sur quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné en l'entendant sur les ondes par ta voix, qui le racontait, c'était le cas limite de l'accident de voiture, tel qu'il déstructure les liens et qu'il fait porter sur les jeunes femmes, une double peine finalement, et je souhaite plutôt l'entendre de ta voix que de le répéter moi-même, parce que c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. Oui, alors j'ai hésité à vous en parler, puis en même temps je ne peux pas parler de tout là-bas. Donc comme je vous l'ai dit, en fait il y a toutes les filles ou presque, elles connaissent des gens qui ont vécu ou qui ont des proches qui sont concernés par des accidents de voiture. Les parents et notamment les mères passent pas mal de temps à regarder la presse locale pour voir s'il y a eu des accidents, c'est des choses qui ont tombé, tout le monde parle. Et dans l'enquête, j'ai rencontré deux femmes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas dans les mêmes espaces ruraux, mais qui ont toutes les deux leur conjoint du moment qu'elle est décédée dans un accident de voiture. Et en fait la manière dont elles vont raconter, et dont on m'a parlé en fait de ces filles-là aussi, parce que comme j'enquête sur des intercôts, les choses se savent, et on me parle de machine, ah tiens machine, ah tiens machine, alors tu verras Mila, tu sais, non tu ne l'as pas rencontrée, il ne faudra pas que tu lui parles de Steven. Et en fait quand je rencontre Mila, elle a une gourmette, et je lui dis, tiens c'est drôle, c'est quoi ta gourmette ? Et donc elle me dit, ah ça, je lui dis, mais il y a écrit quoi dessus ? Et donc elle me dit Steven. Et donc je lui dis, ah mais c'était qui Steven ? C'est qui Steven ? Et là elle me dit, c'était mon copain, et il est mort dans un accident. Et en fait, quand on m'a parlé de Mila et Steven, et la manière dont elle va parler de Steven et de son couple, c'était un couple très très populaire dans le village, très reconnu, ils ont 17 ans, ça fait deux ans qu'ils sont ensemble, lui c'est un gars du coin, il vient du village, c'est un mec qui bosse ou qui est bosseur ou qui a envie de bosser. Elle, c'est pareil, c'est une fille qui est brillante, et qui, bah voilà, c'est le couple dont on me parle, les adultes me parlent en me disant, ah bah ils sont trop mignons quoi, c'est le couple du coin quoi, c'est un couple réussi, ils vont s'installer bientôt, enfin tout est parfait. Et un jour, Steven meurt dans un accident, et en fait, le récit local va être tourné autour du fait que Steven est mort à cause d'un accident lié à l'épuisement professionnel, à cause de l'épuisement lié à la route en milieu rural, parce qu'il faisait trop d'aller-retour, parce qu'il était trop loin, parce que les cadences de travail sont très fortes, parce que le travail nocturne, enfin d'hier, nocturne, d'hier, nocturne, avec des changements d'horaire permanent, ça expose de toute façon les jeunes ouvriers à plus d'accidents de voiture. Ça c'est documenté aussi par la sociologie. Et dans un autre village, dans une autre interco, quelques mois plus tard, on me parle de, enfin je fais, on me parle de Laura, 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 et puis Laura on me dit qu'il ne faut pas que je la rencontre, alors typiquement Laura, quand on me dit qu'il ne faut pas que je la rencontre une première fois, je me dis, c'est bizarre, pourquoi on me dit qu'il y a une fille qu'il ne faut pas que je vois ? Non, elle n'aura rien à te dire, et puis elle, c'est Nicasos, et puis non, mais laisse tomber sa vie en plus. Voilà. Donc au bout d'un moment, je me débrouille pour rencontrer Laura quand même, parce que bon, quand on nous dit qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est de rencontrer cette personne-là, sans lui dire, hé, toi, tout le monde m'a parlé de toi. Donc c'est un peu le petit enjeu d'être un peu subtil sur pourquoi je veux te rencontrer. Et donc Laura, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Et puis en fait, très vite, je remets des histoires, parce qu'on ne m'a pas toujours dit des prénoms avec des histoires. Et Laura était en couple avec Mickaël. Et en fait, elle a rencontré Mickaël à un moment où, pendant son adolescence, à 16 ans, elle est partie du village et elle est partie chez une tante éloignée qu'elle ne connaissait pas, mais qui habitait dans une cité du 94, donc Île-de-France. Et elle va chez elle et elle revient au village avec Mickaël, un an et demi plus tard, enceinte. Et Mickaël n'est donc pas un gars du coin, Mickaël est un gars qui, du coup, met du temps à s'insérer professionnellement. Mickaël est noir et Mickaël sort beaucoup. Mickaël, il va en boîte, Mickaël, il boit beaucoup d'alcool, Mickaël, il est dans des histoires de bagarres. Et voilà. Et donc Mickaël et Laura, c'est un peu compliqué, c'est un peu un couple plus sulfureux. Mickaël fait parler de lui, ils ont deux enfants et un matin très tôt, Mickaël sort de la boîte de nuit locale avec le frère de Laura et tous les deux se prennent un platane et meurent tous les deux sur le coup. Donc Laura perd son mec et son frère. Et en plus, on va lui reprocher d'une part de ne pas avoir su tenir son homme, mais en plus d'avoir été responsable de la fermeture de la boîte de nuit locale. Et en fait, Laura va se faire exclure de l'ensemble du groupe des jeunes parce que son gars était un gars à problème, parce que son gars était un gars d'extérieur, parce que, parce que, parce que. Tandis que Mila, de l'autre côté, elle va se retrouver comme étant presque la veuve et prendre presque ce rôle-là. La famille de Steven lui a donné la gourmette en disant « C'était ton homme, vous étiez faits pour vivre ensemble, c'est normal, voilà. » C'est Mila qui a organisé la quête et qui s'est retrouvée en charge d'aider la mère de Steven. Elle continue d'aller chez Steven et d'aider la mère de Steven à organiser la vie familiale. Tandis que Laura s'est fait exclure complètement, parce que finalement, et là, c'est là où on voit que derrière l'accident de voiture, il y a aussi les enjeux de respectabilité de place des unes et des autres. Elle a été choisir un mec qui n'est pas bosseur, qui cherche des histoires, qui boit de l'alcool comme tous les autres, mais d'un seul coup, cet alcool devient une consommation problématique. Et donc, derrière, il y a des enjeux en termes d'emploi, il y a des enjeux en termes de logement, il y a des enjeux en termes de place et de capital d'autochtonie, de quel réseau on peut mobiliser. Mila, elle a le réseau et le soutien de sa famille, le réseau et le soutien de la famille de Steven et de celle de tous les jeunes et de tous les vieux parce que Steven, c'était vraiment le gars du village. Tandis que Laura, elle ne peut compter que sur elle-même et sur ses deux enfants qu'il faut qu'elle fasse grandir. Elle a sa mère qui habite dans la même rue qu'elle, donc elles vont cohabiter un moment pour que Laura s'en sorte. Elle me dit « De toute façon, mon patron, il est génial, il m'a permis d'avoir un congé paternité et elle a la chance d'avoir signé un CDI, effectivement. Et par contre, elle va être exclue de tout le monde. Elle va bénéficier d'aucun capital d'autochtonie, d'aucun réseau. Donc quand, par exemple, il faut aller chercher ses enfants à l'école, il faut qu'elle débauche. Il n'y a personne qui est là pour reprendre ses enfants à l'école et ainsi de suite. Et donc, on va voir en fait la place du couple et la place de l'accident de voiture, comment elle est révélatrice de la place des unes et des autres et des catégories sociales qui sont à l'œuvre dans les villages en milieu rural. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, il y avait une question sur le chat sur si tu pouvais un peu plus évoquer la question du covoiturage chez les jeunes et notamment chez les jeunes filles. Si ça fait partie de ton étude, j'ai vu qu'il y avait... Alors c'est plutôt informel dans ce que tu évoques dans tes écrits, mais ça existe de fait, mais c'est compliqué à... En fait, elles n'appellent pas ça comme du covoiturage. Elles prennent des copines en voiture, mais je ne dirais pas qu'elles appellent ça comme du covoiturage. Elles n'utilisent pas, en tout cas, moi je suis allée sur les villages, elles n'utilisent pas les zones de covoiturage prévues. Il y a plusieurs intercos qui ont mis ça en place, des points repères pour faire du covoiturage, pour être identifiées comme des aires de covoite et tout ça, ou du pouce, l'autostop par exemple, mais organisé, pas l'autostop spontané. Elles ne l'utilisent pas. En tout cas, et puis quand elles font de l'autostop même spontané, il ne faut pas que ça se sache. Ce qui est compliqué, c'est que par exemple, il y en a une qui raconte « j'ai fait du stop et je me suis fait prendre par le maire du village ». Là, c'est la fin de sa vie en fait. Elle n'avait pas le droit de faire du stop, la première bagnole qui s'arrête, c'est le maire. Ses parents seront au courant et l'interconnaissance faisant, elle se fait engueuler. Mais elles n'utilisent pas, moi, celles que j'ai rencontrées, elles ne vont pas utiliser vraiment cette expression de covoiturage, elles vont se débrouiller avec leurs potes. Même si au final, on pourrait rentrer ça dans du covoiturage. Mais ce n'est pas comme ça qu'elles vont, elles, décrire leurs pratiques et organiser leurs déplacements. D'autres questions ? Peut-être juste une remarque. J'ai eu l'occasion de lire votre livre il y a déjà quelques mois et l'année d'avant, celui sur un peu le pendant sur les garçons, le Benoît Cocard. Ce qui m'avait frappée, c'est que la vie des jeunes filles paraît quand même moins brillante que celle de leurs homologues. Chez Benoît Cocard, ils passent quand même du bon temps, ils font des choses valorisantes, leur maison, etc. Du coup, est-ce que vous voyez des leviers de politique publique pour peut-être améliorer leur sort ou ne serait-ce que sur la mobilité, des choses qui pourraient, je ne sais pas, rétablir un peu d'égalité ne serait-ce qu'avec leurs compères ? Il y a plein de moments où elles rigolent quand même, quand elles sont chez elles, quand elles font la fête, quand elles sont entre copines, quand elles sont avec leurs potes et tout ça. Non, sur le volet politique publique, je pense que c'est compliqué de répondre de manière générale parce que les quatre espaces ruraux sont quand même très distincts en termes de besoins des politiques publiques. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'était à la fois, enfin moi, c'est un truc qui m'a surprise pas mal, c'est comment elles pointent l'éloignement des services publics et ce besoin de services publics de proximité qui vont aussi avec une offre de services qui permettent aussi de reconnecter les espaces ruraux de la grande métropole et d'être incluse dans une société et pas exclue d'une société et dans les services publics, elles vont pointer et je me rappelle comme ça d'une jeune fille de 14 ans qui me dit, parce que je lui dis mais c'est quoi que tu entends par service public ? Elle a 14 ans, enfin j'étais surprise et elle me dit pour faire ta carte d'identité ou sinon pour aller chez le gynéco ou alors à la boulangerie ou alors, et en fait, c'est tout ce que tu as besoin dans ta vie quotidienne les services publics mais c'est une définition hyper intéressante du service public. Oui, le service public, c'est ta vie quotidienne et donc quand elles racontent, enfin quand je leur demande est-ce que tu voudrais déménager, est-ce que voilà, elles racontent en fait ce que je voudrais c'est d'aller au centre-bourg, pas être éloigné de là où ça se passe parce qu'en fait quand tu es au centre-bourg c'est là où passe le car et donc tu n'as pas besoin de la voiture pour aller jusqu'au car et donc tous ces micro-déplacements viennent jouer aussi et puis dans un autre enjeu autour des politiques publiques en tout cas pour les filles qui sont en âge de l'adolescence et d'entrer dans l'âge adulte, un moment qui me semble hyper contrasté quand je suis sur les quatre terrains c'est de voir les endroits où il y a des professionnels qui s'occupent des jeunes, des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux, animatrices, animateurs qui sont pérennes dans leur poste et à qui on donne les moyens d'être sur un poste versus les endroits où il y a un turnover très fort où on manque pour recruter ces personnes-là et qui permettent ou qui ne permettent pas parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'elles sont là depuis longtemps et notamment les femmes animatrices ou les femmes travailleuses sociales, de permettre aux jeunes d'avoir un réseau et de se construire à elles-mêmes un réseau. C'est-à-dire qu'on est sur des filles de classe populaire qui ont un réseau qui est relativement lié à la famille ou aux copains de la famille et en fait, connaître l'animatrice qui s'est occupée de toi quand tu étais petite et aujourd'hui tu as 15 ans, 16 ans, 18 ans, tu cherches du boulot, tu peux retourner voir ton animatrice et elle, elle va aussi t'ouvrir son réseau à elle. Tu te construis ton propre réseau indépendamment de celui de ta famille. Quand il y a un turnover très fort, tu repars à zéro sur ton réseau en permanence. Et donc, tu ne te construis pas un réseau, ton réseau, il reste sur celui de ta famille. Donc, il y a un enjeu qui n'est pas directement lié aux mobilités mais qui derrière va permettre ou pas des mobilités sociales, des mobilités même physiques, géographiques qui sont données. Et puis, il y a à mon avis un élément, peut-être un petit levier sur la socialisation au départ des jeunes, mais ça, ce n'est pas que dans les territoires ruraux mais qui est exacerbé dans les territoires ruraux de milieux populaires, à savoir réapprendre à partir de chez ses parents progressivement au fil de l'enfance et au fil de l'adolescence. Parce que typiquement, dans l'enquête, il y a une fille que je rencontre en internat début septembre et dont la maman pleure tous les soirs parce qu'en fait, la mère ne s'en sort plus de l'absence de sa fille parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elles sont séparées. Alors, la fille, elle trouve ça trop bizarre de dormir avec d'autres filles de son âge dans une chambre. C'est un peu l'éclate et le flippe en même temps. Elles ne se connaissent pas, elles ne viennent pas des mêmes villages ni rien mais ça marche à peu près. Mais par contre, sa mère, ça désorganise complètement le foyer et donc sa mère l'appelle en lui disant qu'elle ne s'en sort pas, qu'elle ne s'en sort pas, qu'elle ne peut pas gérer. En fait, elle est au 3-8, la maman, elle travaille jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Ce n'est pas possible l'absence de sa fille le soir et donc la fille va finir par arrêter l'internat, arrêter sa formation parce que ce n'est pas possible en fait dans leur précarité économique, dans leur organisation. Voilà. Et donc, il y a à la fois derrière les conditions sociales d'existence mais il y a aussi le fait que c'était la première fois qu'elles se séparaient, la première fois qu'elles devaient s'organiser autrement et qu'il y a posé la question de cette socialisation au départ d'une nuit, deux nuits, trois nuits, de voyages où on est séparé de ses parents et qui passe par tous les réseaux d'éducation populaire qui sont existants ou qui survivent mais qui auraient besoin de vivre vraiment aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? En ligne, non ? Et en présentiel, non plus ? Peut-être on peut conclure. Merci, Yael. On pourra probablement rediscuter avec ce que va dire probablement Marie dans son intervention. Je te laisse la parole. On fait une petite pause ? Une petite pause ? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Il y a une petite pause. Cinq minutes, minutes ? Cinq minutes, c'est ça ? Cinq minutes, pardon. Oui, mais tu en parles sans émotion. et tu en parles sans émotionix. Je passe à mes prémices. C'est parti. ... 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